Les limites de la communication non violente, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux cliquer et mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos, pour m'encourager en mettre plus et aussi cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors, ensuite, tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il y a plein de surprises pour toi. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les limites de la communication non violente et comment passer encore un step. Alors, attention, déjà, je ne m'attaque pas au concept de la communication non violente. Je trouve que c'est un outil qui est vraiment super, qui permet, moi, qui m'a déjà permis d'avancer énormément. Et aujourd'hui, en fait, on va voir comment est-ce qu'on peut faire encore d'une manière plus naturelle. Pourquoi ? Parce que des fois, on est comme un peu énervé et on se dit « Allez, il faut que je parle de cette manière-là. » Pourquoi ? Parce que ça va être mieux de parler de manière non violente que parler, en gros, de manière l'inverse, plutôt violente ou agressive. Sauf que, parfois, si on s'empêche de parler non violente parce qu'on perçoit que c'est mal, encore, ok ? Eh bien, il va se passer quoi ? Par compulsion. Parfois, je vais parler peut-être de manière violente ou qui peut être perçue comme agressive ou de manière vraiment très ferme qui peut paraître dure. Pourquoi ? Parce que tout ce que l'être humain réprime, il va l'exprimer par compulsion. Et donc, nous, ce qu'on vient voir ici, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est se dire que si, parfois, vous vous exprimez de manière agressive, par exemple, dernièrement, j'avais eu un coach qui s'en voulait de parler de manière agressive avec ses enfants de temps en temps quand il était fatigué. Mais vu que, des fois, il avait juste envie de lui dire « Non, mais stop, arrête tes bêtises ! » Et il s'empêchait parce qu'il disait « Ouais, non, il ne faut pas parler comme ça aux enfants. » Eh bien, lorsqu'il était fatigué, lorsqu'il avait une surcharge de travail, boum ! Eh bien, ça sortait. Et là, il mettait une bonne petite cartouche qui était sèche à ses enfants. Et après, derrière, il s'en voulait, il culpabilisait, etc. Donc, c'est juste important de comprendre que chaque chose que je vais réprimer, je vais l'exprimer par compulsion. Donc, si on m'a dit « Ah, dans la vie, il ne faut pas aller de manière positive, il ne faut pas aller de manière bienveillante, de manière non-violente. » Et du coup, que je m'empêche, quand ça veut sortir, de dire vraiment directement « Ok, non, là, ça ne va pas. » Eh bien, ça va devoir sortir. Pourquoi ? Pour apprendre à aimer, à accepter cette partie-là. Avec ce coach, ce qu'on a fait, c'est que j'ai vu tous les bénéfices pour, on a vu tous les bénéfices pour sa fille qui parle comme ça, et notamment au début du thé, mais je ne l'envoie pas, la pauvre, ça la traumatise, ça la choc, elle se dit « Mais mon papa, il ne m'aime pas. » Ok, tous les bénéfices à long terme, finalement, dans la vie de tous les jours, on peut dire ce qu'on veut, mais il n'y a pas que des gens bienveillants. Et peut-être qu'un jour, grâce au fait que son papa ait haussé la voix, elle est surpris, et que derrière, elle a vu que le papa s'est excusé, elle a dit « Ok, je suis désolé. » Eh bien, du coup, elle a vu que finalement, s'énerver, c'était « Ok, ça pouvait arriver à tout le monde de s'énerver, et ça arrive à tout le monde. » Et que grâce à ça, peut-être que ça l'entraînait. Si un jour, elle rencontre quelqu'un qui est un peu ferme, un peu méchant avec, de pouvoir lui répondre et de voir qu'elle peut s'affirmer. Donc finalement, que là, c'était juste un entraînement. Le fait qu'il parle de cette manière agressive, parce qu'il est fatigué, c'était juste un entraînement pour sa fille à plus tard affronter le monde réel. Et juste en faisant ça, il a fait « Waouh ! » Mais en fait, là, c'est cool. Je vois que je ne suis pas quelqu'un de mal quand je parle de cette manière agressive à mon enfant, parce que je fais de mon mieux, en tant qu'être humain, comme tout le monde, on fait tous de notre mieux. Mais on ne veut pas être une polarité sans être l'autre. Donc c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Et ensuite, le deuxième point, c'est que, par exemple, la famille ou une équipe ou les gens avec qui on va vivre en communauté, alors plus c'est proche émotionnellement, c'est-à-dire les parents, les enfants, le couple, plus c'est proche émotionnellement, plus ça va appuyer sur les interrupteurs. Pourquoi ? Puisque le rôle de la vie en communauté et de la vie même tout court, ce n'est pas d'avoir que du plaisir, qu'avec des gens non violents en permanence, c'est de grandir. Et pour grandir, je vais être soutenu et challengé au même degré. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pour grandir, pour devenir un homme, un être humain de plus en plus complet, eh bien bizarrement, les traits de caractère que je n'ai pas appris à aimer et accepter chez mon papa, chez ma maman, chez mon frère, chez ma soeur, boum, lorsque je vais me mettre en couple, l'autre va avoir ces traits de caractère-là ou des traits de caractère opposés. Mais bizarrement, quand il y a des enfants qui vont naître, eh bien les enfants vont probablement avoir le même trait de caractère que soit les traits de caractère que je n'aime pas chez le conjoint, soit chez les parents. Pourquoi ? Parce que les enfants, par exemple, on n'a pas d'autre choix que de les aimer inconditionnellement. Donc, ils vont nous apprendre à aller aimer et accepter ces parties-là chez nous. Donc, retenez bien ça, en fait, c'est que, un, c'est OK si des fois, il y a une communication qui est plutôt agressive et ça peut arriver et à long terme, ça va entraîner des bénéfices et on ne peut pas être que tout le temps dans la non-violence, même si c'est bien et ça facilite les communications de pouvoir exprimer notre besoin. Deux, les gens ne sont pas ici pour nous faire plaisir, mais pour nous faire grandir et pour nous faire grandir et vous nous apporter et du plaisir et parfois du challenge qu'on peut associer à la douleur quand on n'arrive pas à voir le sens de tout cela. Et voici pour cette vidéo, pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé et ensuite, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu réserves en commentaire gratuitement un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui a duré 45 minutes. On va voir ensemble où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao ! Ciao !